Bon, moi je leur disais, allez on est parti, une nouvelle recette de cuisine de la mère Monacelli, là ils savaient que c'était un truc complètement… Si tu veux, j'essayais de leur mettre en main le plus d'outils possibles pour servir en fait de thermomètre, c'est à dire qu'ils arrivent eux à se situer, à voir leur progression, un élève qui passe de 6 à 8 c'est énorme, c'est beaucoup plus difficile que de passer de 12 à 14. Alors le système des sourires et des grimaces c'est parce que c'est immédiatement accessible qui bloque à main, dans la mesure où ça a un côté mathématique, j'avais pris une feuille de classeur, deux colonnes, les smileys parce que ça les fait rigoler, donc il y en avait un sourire, un grimace et il y avait des règles du jeu, donc les grimaces c'était ça sanctionner, tout écart de langage, j'ai oublié mes affaires, j'ai coupé la parole à un camarade, je me suis moquée de quelqu'un qui a donné une mauvaise réponse et les sourires c'était tout ce qu'un élève qui n'avait jamais osé parler et qui levait le doigt, je pouvais parfois en mettre 5 d'un coup, puis de toute façon c'était moi qui... Et le principe de base c'est qu'en début d'année ils avaient tous 10 sur 20. Chaque sourire donnait un poids en plus, chaque grimace un poids en moins, et donc quand ils arrivaient à 10 sourires, ils avaient 20, je mettais un 20 sur le pronote, sur le système, je rayais et on recommençait. C'est-à-dire que des gamins qui n'avaient jamais la moyenne en fin de trimestre pouvaient quand même avoir 4 ou 5 vins dans le trimestre, rentrer chez eux en disant j'ai eu un 20 en français. Mais alors même le gamin qui dit n'importe quoi tout le long avait... N'importe quoi, si c'était délibéré, non bien sûr, là c'était 5 grimaces d'un coup, au bout d'un moment. Mais le gamin en très grosse difficulté, mais qui essayait, qui s'accrochait, qui pouvait dire des bêtises 5 fois de suite, au contraire, parce que pour lui c'était une victoire d'avoir osé essayer. Et en même temps, il y a les interactions au sein du groupe, c'est-à-dire que je ne lui disais pas c'est n'importe quoi en donnant la réponse moi. C'était non, ce n'est pas ça du tout, tu as quand même ton sourire, mais ce n'est pas ça du tout. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi ce n'est pas juste ce qu'il vient de dire ? Et donc ça rebondissait, on passait de l'un à l'autre. Il y avait un tournant, c'est-à-dire qu'il y avait un moment où je sentais qu'il commençait à y croire, mais pas complètement. Et j'attendais le bon moment où il y en avait un qui sortait, mais vraiment une énormité. Et je disais, ah ben tu as un sourire, et là comme tu as la moitié de la classe qui savait que c'était faux, c'était, mais elle va vraiment le faire alors. Et puis après, il se prenait au jeu. Parce que je te dis, pour un gosse qui ramène des 6, des 8, pouvoir rentrer une fois tous les 15 jours en disant, ah j'ai eu un vin en français, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et de toute façon, même s'ils avaient eu 10-20, il n'y avait qu'une note de participation, et je ne la mettais pas au même coefficient que l'expression écrite. Autrement, on tombe dans la démagogie. Il y a deux profils qui sont les principaux bénéficiaires. Les élèves qui sont inhibés, qui ont peur de, mais vraiment peur, de faire une erreur comme si on allait les battre. Peur du regard des autres, peur de perte d'estime de soi. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons. Et l'élève, moyen ou juste en dessous de la moyenne, chez qui tu déclenches un truc où il se dit, mais je peux peut-être y arriver. Et chez certains, qui finissent à 14 en fin d'année. Alors bon, effectivement, après tu avais les filous qui, quand ils arrivaient à 9 grimaces, pendant deux cours, on mettait le turbo pour bien équilibrer, revenir à 9 sourires. Mais l'essentiel, c'est que finalement, ils mettaient le turbo. Disons, l'indicateur de victoire, c'était le premier cours où, quand ça sonnait, il y en a un qui disait, oh merde, déjà ? Là, je savais que la première partie du travail était gagnée. En orthographe, le système actuel, le gamin qui fait 20 fautes à zéro, le gamin qui fait 40 fautes à zéro, celui qui fait 98 fautes à zéro aussi. Donc, comme les gosses sont loin d'être imbéciles, pourquoi veux-tu qu'ils se cassent la tête à faire zéro faute ? Il aura la même note comme en faisant 98. Donc, c'est un système où, pour quasiment la moitié de la classe, la progression est impossible parce qu'il n'y a pas de... Donc, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que déjà, je ne faisais plus du tout de dictées d'auteurs. C'était des corpus de phrases d'application d'une leçon. C'est-à-dire que les dictées portaient toujours sur une leçon. On avait fait les accords de participes passés. Je faisais un corpus de phrases où il y avait 40 accords de participes passés. Donc, les fautes qui... Et je corrigeais en deux couleurs. Les fautes qui portaient sur la leçon, elles étaient à plein tarif, elles étaient corrigées en rouge. Tout le reste était à demi-tarif et corrigé en turquoise. Pour leur permettre de voir la progression et surtout les encourager, les motiver, et leur montrer que ce n'était pas l'Everest, quoi. Je me souviens, j'avais une maman qui était venue une année qui m'avait dit, bravo, madame Monaceli. Mais avec un grand sourire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, c'est super, maintenant, il rentre à la maison. T'as eu combien en dictée ? Tout en turquoise ! Oui, non, mais je ne te demande pas combien t'as eu. Ben, zéro ! Mais tout en turquoise ! Je n'ai eu aucune faute en rouge ! Donc, ça les encourageait à travailler la leçon. Et puis, une leçon apprise, puis une leçon apprise, à la fin de l'année, ça faisait quand même un bagage de connaissances qui les avait fait progresser. Et toi, t'as vu la différence quand t'as commencé le système, la correction en deux couleurs et avant ? Oui. Alors, j'ai vu déjà, quand ils se sont mis à réclamer des dictées. Là, tu te dis, quel monstre ai-je créé ? Et, en fait, ils me disaient que c'était l'exercice qui les intéressait le plus, parce que c'était celui où, matériellement, ils voyaient leur progrès. Bon, après, il y a des tas de choses. Sur tous les contrôles, systématiquement, je faisais une échelle des notes, mais vraiment très détaillée. Donc, la plus basse, la plus haute, la moyenne de la classe classique. Et après, nombre d'élèves entre 0 et 4,5, nombre d'élèves entre 5 et 7,5, etc. pour qu'ils arrivent à se situer. À partir du moment où t'as mis en place le système de sourire et grimace qui font que tu as le calme dans la classe. Donc, déjà, il n'y a pas de bavardage, qu'ils sont attentifs. Tu le vois dans leur regard quand tu les perds. Quand vraiment tu les surveilles tous, t'envoies un moment qui fronce le sourcil, et bon, là, on ralentit, on va voir si... Donc, c'est très important de regarder, pendant les explications, de regarder leur visage. Parce qu'en plus, comme c'est des petits, ils sont transparents. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que c'est comme l'éducation des enfants. S'il y avait une recette miracle, ça se saurait et... Tout le monde l'utiliserait. Déjà, d'une classe à l'autre, tu n'utilises pas tout à fait les mêmes recettes, parce que chaque classe a un profil. Il m'arrivait d'avoir deux classes du même niveau, et des fois, ils venaient me voir et ils me disaient « Mais madame, l'autre classe, ils n'ont pas eu le même cours que nous. » En s'éloignant des sentiers battus, en suivant ses intuitions, en apprenant à les... à les percevoir, à les... Tout le monde peut en inventer, des trucs comme ça. Alors, effectivement, les miens, ce sont des exemples. Ils n'ont pas valeur universelle. Il y en a qui les trouveront débiles, il y en a qui en inventeront des biens meilleurs. En fait, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut faire confiance aux élèves. Il ne faut pas avoir peur de les bousculer. Il ne faut pas avoir peur de les rassurer. On n'est pas là simplement pour débiter un cours. «Vit, vite, vite ! » « Ça va ? » « Ça va ? » Sous-titrage FR ?